Alors nous allons passer au verset 8. La bête que tu as vue était et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Alors, la bête que tu as vue était, or la bête en question représente un roi selon le verset 9. Mais un roi qui était et qui apparemment n'est plus, bien qu'il doive monter de l'abîme ou ressurgir. Alors quand on regarde, on voit effectivement qu'il y a un mystère. Mais bon, il faut, nous devons accepter. C'est vrai que quand on le lit, c'est pas, c'est évident. Mais il ne faut surtout pas, surtout pas interpréter, contourner ou essayer de remplacer les mots. Parce que vous êtes, on est vite hors sujet si jamais, ce qui est écrit c'est ce qu'il faut. Même si on ne comprend pas, on doit le lire et l'accepter. S'il faut faire des recherches pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Et s'il n'y a pas d'erreur, on doit chercher à comprendre. Maintenant, contourner ou interpréter parce qu'on ne comprend pas. Il dit, le verset dit, la bête que tu as vue était, mais elle n'est plus, mais elle doit monter de l'abîme. Elle était, elle n'est plus. C'est clair, elle était vivante, mais elle ne l'est plus. Donc en d'autres termes, elle est morte, cette bête. Or, cette bête représente un roi. Un roi qui était vivant et qui n'est plus vivant puisqu'il est quelque part de bien précis. On nous dit qu'il doit monter depuis là où sont les défunts. Les âmes des trépassés, c'est-à-dire depuis l'abîme. C'est ce que le verset dit. Je n'ai pas interprété, je lis ce qui est écrit. Il doit remonter de l'abîme, de l'abîme, pardon, des profondeurs. Alors, l'abîme ou la force, c'est le lieu de tourment des âmes. Or, ça pourrait causer un problème s'il est déjà mort depuis un certain temps. On va dire, bon, je vais dire depuis longtemps. Donc forcément, son corps serait déjà complètement décomposé en fonction de la quantité de temps, si ça se compte en années. Donc, on aura à ce moment-là un squelette. Mais pas pour ce roi-là. Ils lui ont fait une sorte de faveur, même en étant mort. Il a une particularité, ce roi, que la plupart des autres rois n'ont pas eu. Mais ça, nous allons voir ça par la suite. Alors, conditionnel. Si cette bête doit monter de l'abîme, et effectivement, le verset le dit, la bête monte, enfin, elle devra, elle montera. Depuis l'abîme, elle va monter. Donc, si vous montez, c'est que là où vous êtes là, c'est inférieur. Donc, en aucune façon, cette bête ne peut être auprès de Dieu. Parce que si elle était auprès de Dieu, la Bible aurait dit qu'elle descend. Mais la Bible dit qu'elle monte. Elle sort de l'abîme et elle remonte. Donc, elle ne pouvait pas être auprès de Dieu. Elle sort directement du royaume des morts, des profondeurs et non du ciel. Je pense que c'est cohérent ce que je dis. Et c'est ce qui est écrit. Je ne l'ai pas inventé. Ce roi sort directement de l'enfer pour remonter. En aucune façon, une personne ne peut sortir, remonter de l'abîme, si la personne n'est pas morte. Non plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, si la personne est au ciel, la personne ne peut pas remonter. La personne va descendre. Mais là, nous parlons bien de l'âme, pas du corps physique. Mais je parle là de l'âme. C'est de ce qui sort des profondeurs. Je ne parle pas du corps physique. Cette chose qui est si précieuse et pour laquelle le Seigneur est venu mourir, pour elle, ce qui est l'âme, c'est pour justement, c'est cette précieuse, je ne sais pas comment dire ça, mais cette précieuse chose qui est l'âme, c'est pour ça qu'il y a le combat entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu et le diable, c'est pour les âmes. Donc, si l'âme est en bas, l'âme est chez le diable. Si l'âme est en haut, l'âme est chez Dieu. L'abîme nous dit, cette âme-là remonte du bas pour aller vers le haut, c'est-à-dire pour venir sur la terre, là où nous sommes. Donc, seule, cette situation peut expliquer une remontée de l'abîme parce qu'il n'y a que les âmes dans l'abîme. Il n'y a pas de corps physique, mais uniquement les âmes. Et nous allons voir déjà ce que dit l'abîme. Bon, on va prendre beaucoup, beaucoup de versets, on va juste prendre. Alors, Ézéchiel chapitre 26, verset 20. Alors, il est écrit, c'est Dieu qui parle, « Je te précipiterai avec ceux qui sont descendus dans la force vers le peuple d'autrefois. Je te placerai dans les profondeurs de la terre, dans les solitudes éternelles, près de ceux qui sont descendus dans la force, afin que tu ne sois plus habité et je réserverai la gloire pour le pays des vivants. » Alors, Ézéchiel nous détaille ce qu'est la force, profondeur de la terre, la solitude éternelle. Donc, c'est solitude par rapport à Dieu, bien sûr, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, cet endroit, ce n'est pas pour les vivants, mais pour les trépassés, pour les morts. Et la deuxième phrase nous dit bien le peuple d'autrefois. Si c'est le peuple d'autrefois, ces gens ne peuvent être en vie en aucune façon. Ce n'est pas parce qu'ils sont déjà morts, les peuples d'autrefois. Et après, il dit, « Je réserverai la gloire pour le pays des vivants. » Donc, c'est ce que le verset dit. C'est pour bien nous montrer la différence entre ceux d'autrefois qui sont descendus dans la force, dans l'abîme, car ils sont morts, et ceux qui sont dans le pays parce qu'ils sont vivants. C'est ce que dit le verset. Je fais que... C'est écrit, je ne fais qu'expliquer, c'est tout. Le mot abîme, dans le verset grec, pardon, dans le verset, vient du grec qui veut dire sans fond, infini, abîme, force. Alors, la force, ça ne vous rappelle rien, ce mot-là ? Force. Je ne parle pas de force sceptique, mais bien là où on enterre les morts. Donc, on emploie le mot force. Des fois, vous entendez parler de force commune pour des familles. On dit qu'il a été mis dans la force. Donc, c'est quelqu'un qui est effectivement, qui est vraiment mort et c'est le fossoyeur, c'est celui qui creuse les trous pour mettre les défunts. Donc, ça ne peut faire, ça ne peut que confirmer ce que je disais. Mais, en fait, le fait qu'un décédé descende dans la force, c'est juste un trou. Donc, je parle pour le corps physique. Donc, vous avez déjà entendu cette expression, six pieds sous terre. Donc, c'est environ deux mètres. Ils vont creuser un trou d'environ deux mètres. Mais, là, l'abîme qu'on parle là, ce n'est pas l'abîme, en fait, bon, l'abîme, là, il ne s'agit pas de la force communément qu'on enterre les gens, mais bien de l'abîme des profondeurs comme nous venons de le lire tout à l'heure là dans le livre d'Ézéchiel. Donc, ce qui fait, qui nous fait comprendre clairement qu'il s'agit bien de la résurgence d'une âme, l'âme d'un roi défunt. Donc, je dis bien résurgence et je ne parle pas de résurrection parce que ce n'est pas la même chose du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Lisez bien la Bible. Il ne parle pas, enfin, en tout cas, le verset ne parle pas de résurrection, mais de remontée. Remontée d'un roi. Donc, moi, personnellement, j'ai cherché un thème, pardon, un terme, oui, oui, c'est ça, un terme ou un mot qui pourrait effectivement remplacer le mot remonter pour donner la signification par rapport au verset et en même temps pour bien faire la différence entre la résurrection et la remontée de l'âme depuis les profondeurs de roi. Donc, si j'avais parlé de résurrection, j'étais complètement ché, j'étais au sujet, c'était pas bon. Là, vous auriez, même si vous auriez lapidé, je vous aurais dit vous avez raison parce qu'il ne s'agit pas là de résurrection mais de bien d'une résurgence. Donc, nous ne devons pas interpréter la parole. Et moi, je vais vous donner la définition de résurgence. Alors, il nous dit dans le dictionnaire réapparition à l'air libre sous forme de grosses sources de l'eau absorbée par des cavités souterraines, les sources souterraines qui remontent, qui viennent des profondeurs de la terre. Des fois, on parle des fois de nappes phréatiques. Donc, ça sort des profondeurs de la terre beaucoup plus profond que le niveau où sera le cercle du défunt, c'est-à-dire à six pieds sous terre ou deux mètres. Donc là, on parle vraiment des profondeurs de la terre. Donc, ce qui sort des profondeurs et ça remonte en dit résurgence. Et, deuxième définition, fait de réapparaître, de ressurgir, donc réapparition d'une personne. Voilà. Donc, voilà pourquoi moi, j'ai parlé de résurgence, je n'ai pas parlé de résurrection. Il n'est pas question de parler de résurrection parce qu'il ne s'agit pas d'une résurrection mais d'une réapparition. Ce n'est pas la même chose. Par contre, par contre, ça c'est moi qui essaie de comprendre. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Quand je le lis, je médite, j'essaie de comprendre. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que le diable, justement, lui, il fera croire à une résurrection et ce sera une très grande tromperie. Donc, il va encore duper les gens et ça va, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va amener une grande séduction. Et ce sera si médiatisé que les gens seront bombardés jour et nuit avec cette info. C'est vrai, ça va devenir du lavage du cerveau. On dirait qu'un pape est ressuscité. Un pape est ressuscité parce qu'il s'agit bien d'un pape. Et jour et nuit, les gens n'auront de repos ni jour ni nuit. Ils doivent être impactés et ils seront impactés. Mais ce travail-là sera fait dans un but bien précis parce que tout a été planifié, tout a été déjà orchestré. Et moi, bon, je comprends. Enfin, ça, c'est toujours moi. Donc, étant donné que le diable, effectivement, il est un copieur, tout comme le Seigneur a eu une très grande renommée après la résurrection de Lazare qui était mort depuis quatre jours, bien qu'il n'y avait pas de médias à l'époque. Donc, la seule radio qu'ils avaient, c'était le bouche à oreille, mais ça n'a pas empêché que sa renommée s'est faite très, très, très rapidement. De toute manière, vous voyez dans la Bible, c'est écrit. Et moi, ce que je pense qu'il va se passer, donc je dis bien, moi, ce que je pense, ce n'est pas la Bible qui le dit, ça c'est moi. Comme je vous dis, j'essaie de comprendre. Quand il sait moi, je vous dis moi ce que j'essaie de comprendre. Donc, selon moi, et non selon la Bible, je crois que c'est ce qui va se passer. L'antéchrist arrivera, mais il sera certainement assez discret. Mais, on commencera à s'intéresser à lui car on verra la différence par rapport à son potentiel comparé aux autres. Donc, il sera utilisé par le diable en faisant une sorte de pseudo-résurrection de ce roi ou pape des feux. Ainsi, le diable va berner, tromper les gens en faisant croire que l'antéchrist a ressuscité ce pape ou ce roi décédé. Et à partir de ce moment-là aussi, sa renommée va exploser. D'un coup, ça va être instantané. Alors, surtout, n'oubliez pas, je vous ai dit, bon, c'est ce que j'essaie de comprendre, ce n'est pas la Bible qui dit ça. Ça, c'est moi qui essaie de comprendre parce que moi, je ne vois pas comment ça, j'essaie de comprendre, je ne vois pas autre chose. L'antéchrist va faire remonter l'âme du défunt et leur but, en fait, c'est d'imposer ce personnage à l'humanité en tant que le nouveau Seigneur Jésus-Christ. Mais en fait, ce sera un antichrist. Les chrétiens le sauront, mais tous ne le sauront pas. Et vous savez, ça va avoir effectivement un très, très, très gros impact vu le temps, le nombre d'années que ce pape est décédé et que ce personnage va venir pour faire croire à une résurrection alors que c'est juste l'âme qu'il va faire remonter. Je peux vous dire que sa renommée, c'est dans moins d'une heure, il sera connu sur toute la planète. Ça, je vous dis, enfin, j'essaie de comprendre. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Et donc, ce qui va se passer par la suite, pardon, c'est que ce personnage qui va être ressuscité, ce roi ou ce pape va faire beaucoup de prodiges et de miracles qu'il va faire selon ce qui est écrit dans Apocalypse, chapitre 16h, c'est 13 à 14, que les gens du monde entier seront comme inoptisés quand la puissance de la séduction sera en marche. Donc, c'est également lui qui mettra un terme au ministère des deux témoins. Et, personnellement, moi, quand je méditais sur Marc, chapitre 6, verset 12 à 14, alors, j'ai compris que, là, c'est le roi Hérodin qui parle et j'ai compris que, là, il y avait une prophétie. Ce qu'il a dit, là, c'était une prophétie. Alors, je vais vous le lire. Comme je dis, ce n'est pas écrit que c'est une prophétie, mais quand on l'analyse par rapport à ce qui va se faire, moi, je vois que c'était une prophétie et cette prophétie a été donnée dans un but bien précis. Il dit, Marc, chapitre 6, verset 12 à 14, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils roignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Verset 14, le roi Hérod entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Jean-Baptiste est ressuscité des morts, c'est pour cela qu'il se fait par lui autant de miracles. Telle a été la pensée du roi Hérod et je vous dis que le diable l'utilisera à son avantage. Alors, je le répète encore, ça c'est moi qui pense que c'est une prophétie parce que quand j'ai fait concorder, quand j'ai médité, j'ai analysé, j'ai vu que c'était une prophétie parce qu'effectivement ce pape, ce roi va faire beaucoup, beaucoup de prodiges, de miracles jusqu'à faire descendre du feu du ciel. C'est écrit dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse. Donc, étant donné que c'est une sorte de pseudo-résurrection, à ce moment-là, effectivement, les gens vont croire en lui parce que c'est ce que le roi Hérod a écrit et c'est ce que le diable va utiliser pour piéger, pour duper, pour tromper les gens. Donc, alors, entre ce pape qui va être pas ressuscité, mais on va dire qu'il va réapparaître, qu'il va ressurgir et qu'il va faire beaucoup de miracles et de prodiges qui sont mensongers, c'est ce que le livre de l'Apocalypse dit, et l'innovation technologique qu'apparemment aucune frontière ne semble pouvoir l'arrêter et qui est en train de voir le jour, le malin, je vous dis la vérité, le malin prépare ses cadeaux empoisonnés pour l'humanité. Vous pensez que c'est pour son confort ? Oui, effectivement, si vous le pensez, c'est vrai, c'est pour le confort de l'humanité parce que beaucoup ont été coulés dans le moule du conformisme. Par contre, est-ce que ce sera pour son bien ? Et là, je peux vous dire non, non et non, mais c'est pour son plus grand malheur. Malheur à ceux qui ne seront pas préparés. C'est pas moi, je n'appelle pas le malheur sur les gens, mais je vous dis simplement ce qui vient pour ceux qui se sont conformés au présent siècle comme l'a dit l'apôtre Paul dans ses épîtres. Ne vous conformez pas au présent siècle. nous sommes dans un siècle. Ne vous conformez pas au présent siècle. Vous voyez ce qui est dedans ? Faites attention. Paul vous a averti et moi, je ne fais que lire ce qui est écrit dans la Bible. Vous savez, si nous essayons d'analyser en toute simplicité ou avec la chair, ça pourrait nous laisser dubitatifs, donc un peu dans le doute, dans le flou. on va laisser le cartésien prendre la place et se dire oui, mais ce roi, son corps est déjà décomposé, etc. Bon, tout à l'heure là, je vous dis qu'il y avait une petite particularité, bon, c'est impossible, non, etc. Bon, mais je peux vous dire que oui, ça se fera pourquoi ? Parce que c'est écrit dans la Bible. Et même que Apocalypse 19, 20 et 21 nous dit où cette bête finira son temps. Donc, il sort du des abîmes, en fait de l'abîme, donc au fond d'un enfer, il remonte et Apocalypse 19, 20 et 21 nous dit après son sort ce sera le lac de feu et de souffre. Voilà, c'est écrit dans la Bible, ça ne vient pas de moi, alors prenez votre Bible, lisez et vous verrez. Alors, le reste du verset 8, toujours Apocalypse 17 nous dit et les habitants de la terre ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Donc, à ce moment-là, si, bon, c'est vrai que le verset il est écrit au futur, donc ça voudrait dire qu'à un certain moment effectivement, ça va s'accomplir et que les gens effectivement seront étonnés en, alors le verset dit bien, s'étonneront en voyant dans la bête. Alors, ce qui va se passer aura de quoi étonner le commun des mortels. Celui qui a été choisi selon toute vraisemblance sera le candidat idéal pour la mission du vrai faux prophète car c'est effectivement lui le vrai faux prophète et il n'a pas été choisi pour rien. Il était très connu et surtout qu'il était très populaire et très aimé quand il était sur terre. Comme on dit, un gentil homme mais pas pour Dieu. Alors, c'est vrai que je vous ai dit Dieu, je vous ai parlé du vrai faux prophète, pourquoi ? Alors, ce n'est pas pour rien, c'est tout simplement pour que vous puissiez faire la différence entre la fonction de faux prophète et un personnage particulier à qui appartient le titre de faux prophète. Celui qui est là en ce moment n'est pas le vrai faux prophète. Il occupe la fonction de faux prophète. Le vrai faux prophète arrivera après lui crois que celui qui est là en ce moment est le dernier. Vous savez, c'est exactement comme dans la Bible. Vous avez ce qu'on appelle le ministère de prophète et vous avez ce qu'on appelle l'ancien prophétique ou le don de prophétie. Le don de prophétie n'est pas un ministère. Par contre, prophète, c'est un ministère. Donc, c'est à peu près la même chose. C'était juste pour vous faire comprendre à peu près qu'il y a la fonction de prophète et il y a le faux prophète. Donc, ceux qui l'ont précédé, excepté lui, ils ont occupé cette fonction de faux prophète mais lui sera le vrai faux prophète, celui dont la Bible parle dans le livre d'Apocalypse. Quelqu'un de bien particulier, quelqu'un de bien précis. Donc, c'était pour que vous puissiez bien faire la différence parce que souvent on parle du pape, du pape, du pape, mais à la limite, j'aurais même dû vous dire dès le début entre guillemets, je vous aurais dû vous parler plus de papoter afin que vous puissiez à ce moment-là, arriver à ce moment-là bien comprendre quand je fais la différence, la distinction pour vous entre le faux prophète et le vrai faux prophète. Voilà. Donc, c'est pour la petite explication. Et en fait, pour la mission qui l'attend, on va dire c'est ce personnage quand il va remonter de l'abîme qui va causer effectivement un choc. Personne ne va s'attendre à ça. Bien sûr, sauf ceux qui savent déjà, ceux qui ont planifié avec, sous les ordres du malin, ils savent déjà puisqu'il y a quelque chose qu'ils ont fait et ne l'ont pas fait pour rien. Alors, ce sera vraiment un coup de tonnerre, ce sera en même temps un moment d'excitation collective, un moment d'exaltation, de joie, de folie, les foulants liesses, car un trépassé, un décédé, un défunt, de sur quoi un pape bien-aimé et apprécié par tous les cathos de son époque, quand il était pape, est revenu à la vie, alors qu'officiellement il était mort depuis plusieurs années. et la Bible nous le confirme. Mais avec cet enseignement, vous serez qui et vous ne serez pas surpris en même temps. Et quand je dis vous ne serez pas surpris, par rapport à ce que j'ai déjà dit, mais si vous voulez être trompé, ça c'est vous. Pourquoi ? Parce que à travers cet enseignement, je vais tout vous dire, tout ce que la Bible dit, ce que la Bible est en train de révéler sous cette tromperie qui arrive, je vous dirai tout. Vous aurez le nom de ce pape, vous aurez tout, vous allez voir, vous allez comparer et vous allez voir que c'est vrai, c'est la vérité. Par contre, si vous voulez rejeter, c'est vous qui voyez. Mais après, il faudrait acheter beaucoup de mon choix parce qu'il y aura des sanglots. Alors, nous allons voir effectivement, bibliquement, en quoi réside la différence entre les deux termes. Alors, la résurrection et la résurgence. Parce que je vous en ai parlé, je vous avais même donné la définition, je vous avais parlé de dos qui sortent dans les cavités souterraines qu'on appelle nappe phréatique, par exemple, qui remontent, le fait que quelqu'un réapparaît. Vous savez, il y a des gens qui ont peut-être 20, 30 ans, 40 ans, vous ne les voyez pas, vous ne les avez pas vus et soudainement, vous voyez, je dis, oh, un tel a réapparou. Eh bien, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Alors, quand quelqu'un ressuscite, son esprit retourne dans son corps. Je reprends. Quand quelqu'un ressuscite, son esprit retourne dans son corps. Or, pour ce qui est de ce personnage, c'est son âme que le Satan va libérer de l'abîme et utiliser pour faire croire qu'il est ressuscité. Et en fait, c'est un esprit de grenouille qui aura le contrôle absolu sur le corps. Et l'âme sera aussi associée à ce corps. L'âme sera aussi dans ce corps. Mais cette âme n'aura aucune force, aucune volonté. Et voilà une confirmation, pardon, voilà une confirmation que c'est bien l'esprit de grenouille qui aura le contrôle absolu sur le corps de ce défunt et non son âme. Nous allons lire Apocalypse chapitre 16 verset 13 que vous connaissez. Ils nous disent, donc 13 et 14, « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. » Alors, pour bien comprendre le processus entre le corps physique, le corps physique, l'âme et l'esprit. Je vais essayer de bien vous expliquer ce processus et nous allons lire des versets pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, vous avez vu ce que je vous ai dit. Il y avait l'esprit de grenouilles qui était semblable à des grenouilles. Donc, un pour chaque personnage. Donc, le faux prophète, il avait le sien et ce sont ces démons qui vont faire des prodiges, etc. Ceux qui vont voir, croiront que ça vient de ce personnage, de ce pape. Mais en fait, ça ne viendra pas de lui du tout, du tout. La Bible est claire. La Bible nous dit que ce sont des esprits de démons, de prodiges, de grenouilles, esprits de grenouilles, esprits de prodiges, de miracles, etc. C'est cet esprit-là qui sera dans son corps et qui va opérer. Alors, je vais vous ramener au jardin d'Éden. Enfin, pardon, pas au jardin d'Éden. Quand Dieu forma le premier homme, alors, il a formé le premier homme, Adam. Et la Bible dit, il est écrit, « Et Dieu fit rentrer en lui le souffle de vie. » Ce n'est pas l'âme que Dieu a fait rentrer, mais l'esprit. Le souffle, c'est le souffle, l'esprit que Dieu a fait entrer au-dedans de Adam qui a mis Adam debout. C'est son esprit. C'est l'esprit qui a le contrôle sur le corps. Mais un corps avec juste une âme, quel contrôle le proprio pourrait-il avoir dessus ? Aucun. Souvenez-vous, il est écrit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme et de toute ta force. » La force n'est pas dans l'âme. Autrement, il n'aurait pas dit que de toute ton âme et ensuite de toute ta force. S'il dit de toute ton âme et ensuite de toute ta force, ça veut dire que l'âme n'a aucune force. Aucune force. Et c'est ça la différence. C'est pour ça que je voulais que vous puissiez bien comprendre. « Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme et de toute ta force. » Et de toute ta force. Si la force était dans l'âme ou l'âme avait de la force, il aurait dit tout simplement « Tu aimerais ton Dieu de toute ton âme. » Et c'était fini. Donc Dieu voulait... C'est pour ça ce que vous voyez écrit et ne lisez pas comme ça quand vous lisez. Prenez le temps d'analyser tout ce que vous lisez parce que tout ce qu'on lit dans la Bible, il y a quelque chose. Des fois, c'est vrai que j'avoue, je reconnais, c'est profond. Il faut avoir beaucoup de méditation. il faut faire beaucoup de méditation. Mais en fait, c'était un petit tuyau que je vous donnais. Et aussi, rappelez-vous qu'il est écrit dans le livre, je crois que c'est Zacharie chapitre 12, il me semble verset 1, qui dit que Dieu forma l'esprit de l'homme au-dedans de l'homme. C'est écrit. Donc, c'est pour vous montrer bien que c'est l'esprit qui a le contrôle et non l'âme. Adam, c'est l'esprit qui est entré en lui qui a fait qu'il s'est mis debout. Et à ce moment-là, Adam est devenu un être vivant. Donc, si dans votre Bible, vous avez une version ou une édition qui vous dit qu'Adam est devenu une âme vivante, je peux vous dire que cette version-là ne tient pas du tout. Pourquoi ? C'est simple. Quand vous allez dans le livre de 1 Thessalonique, je crois que c'est chapitre 5, verset 23, il dit que l'être tout entier l'être tout entier, corps, esprit et âme. Or, Adam, quand Dieu l'a formé, donc ça c'était le corps physique à part du de la terre, il y a eu l'esprit qui est entré en lui, c'est ce que nous dit Jeunesse, je vous l'ai dit, aussi Zacharie 12, aussi c'est ce qu'il dit, et à l'intérieur de Adam, il y avait son âme. Donc, l'âme, c'est, si vous voulez, l'âme c'est, c'est cette partie de l'être où toutes les émotions sont, ce que l'on ressent, etc., c'est l'âme. Donc, c'est pour faire la différence entre l'âme et l'esprit. L'esprit a le contrôle, mais, oui, l'esprit a le contrôle, mais l'âme n'a aucune, aucune contrôle sur le corps physique, véritablement, pour dire que c'est l'âme qui pourrait faire mouver le corps, non, c'est pas possible. Autrement, partout dans la Bible qui parle de ça, il y aurait des erreurs. Ce que je viens de vous lire, ça aurait été mal traduit aussi. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais continuer, vous verrez qu'effectivement, c'est bien ça. Alors, je vais lire pour vous, nous allons lire deux livres, Job et Esaïe. Premièrement, Job chapitre 3, verset 17. Alors, Job qui était dans son affliction, par rapport à ce qui lui était arrivé, il dit, au verset 11, à partir du verset 11, vous avez dit 17, mais c'est à partir du verset 11, Job 3, 11, il dit, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expié aux sorties de ses entrailles? Pourquoi n'ai-je trouvé, pardon, pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai. Verset 14, avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées. Verset 15, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Verset 16, où je n'existerai pas, je serai comme un avalton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Et le verset 17, il nous dit, là ne s'agit plus les méchants et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Ceux qui sont fatigués et sans force. Rappelez-vous que nous avons lu précédemment, je ne sais plus dans quel livre, Ecclésiastes, je ne me souviens plus, où il nous parlait de ceux qui étaient descendus dans les profondeurs de la terre, donc les âmes qui n'ont pas de force. Non, pardon, je ne l'ai pas encore lu, je vais le lire, je pensais l'avoir lu, non, du tout pas, je vais le lire pour vous. En tout cas, Job nous dit bien que ceux qui sont descendus dans le séjour des morts, elles sont, ces âmes, elles sont fatiguées et sans force. Donc voilà pourquoi ceux qui descendent en enfer ne peuvent se défendre contre le tensionnaire, les démons, parce que ce sont des âmes et elles sont sans force. Et nous allons lire Esaïe 14, 9 et 10, il parle, donc Esaïe confirme et continue, il dit, le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre, il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Verset 10, tous prennent la parole pour dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Donc vous voyez encore, Esaïe confirme que l'âme n'a aucune force et je suis content parce que c'est la Bible qui le dit, ça ne vient pas de moi. Alors, tout ça, pour vous dire quoi ? Tout ça, pour vous dire que même l'âme de ce pape qui va revenir dans son corps et ne pourra exercer aucun contrôle sur le corps. Le corps sera à la merci de cet esprit qui est semblable à une grenouille et le corps physique exécutera ce que cet esprit de grenouille lui imposera. L'âme pourra dire ce qu'elle voudra mais c'est l'esprit de grenouille qui aura le contrôle absolu sur le corps. Donc l'âme de ce roi, de ce pape ne pourra que subir. Donc voilà pourquoi entre autres qu'il est appelé bête. C'est le démon qu'il habitera qui commettra toutes les exactions celles d'une bête et comme je vous avais lu la définition du mot bête ce que cela voulait dire. Souvenez-vous homme sanguinaire etc. Et bien voilà c'est l'esprit de grenouille qui sera derrière ça. Mais qui c'est qu'on va voir ? Et bien on va voir le pape mais les gens ne sauront pas qu'il y a un esprit à l'intérieur qui fait fonctionner le corps. Ne soyez pas étonnés quand on vous dit qu'il y a des gens dans la rue qui marchent ce ne sont pas de vrais humains. Ne soyez pas étonnés. Alors la Bible dit quand quelqu'un meurt l'esprit ou le souffle de la personne retourne au créateur. C'est le livre d'Ecclésiastes chapitre 12 qui nous le dit. Le verset 7 d'Ecclésiastes 12 dit avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Là on nous parle de l'esprit ou du souffle et aussi du corps physique. Donc à la mort le souffle ou l'esprit que Dieu a donné va retourner à Dieu et le corps physique ira à la poussière parce que c'est ce que nous dit Ecclésiastes. Donc si nous acceptons et nous le savons nous l'avons déjà vu nous sommes témoins de ça que quand quelqu'un meurt son corps retourne effectivement redevient poussière. Donc nous devons aussi croire que l'esprit ou le souffle retourne à Dieu. On ne peut pas prendre une partie du verset et rejeter l'autre. Ça n'a aucun sens. C'est soit on prend tout le verset ou on rejette tout le verset. Donc si nous sommes d'accord et nous sommes effectivement conscients nous le savons la science l'a prouvé d'ailleurs on le voit le corps physique effectivement retourne à la poussière l'esprit retourne aussi à Dieu. C'est écrit donc nous ne pouvons que croire ce qui est écrit dans la Bible. Et donc finalement qu'est-ce qu'il nous reste ? L'âme. Il ne nous reste que l'âme. Regardez la confirmation dans le livre de Psaume que David nous donne. Éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la force. Le corps du roi David pouvait mourir alors que son âme est arrivée chez les trépassés. Mais son esprit était toujours maître de son corps le corps physique. Et moi je pense que le Seigneur a permis que cette aventure cette expérience lui arrive afin de nous mettre en garde contre la vulnérabilité la volatilité et la fragilité de l'âme par rapport au corps et à l'esprit. Il faut en tenir compte. vous savez des fois on voit ce genre de choses écrits dans la Bible on a tendance à croire que ce sont des formules toutes faites. Je vous dis que non. Il y a certaines choses dans la Bible quand on voit et qui attire l'attention ou qui nous interrogent on doit chercher à comprendre. Même si peut-être on n'y arrive pas mais il faut chercher à comprendre il faut méditer. Et quand l'esprit de Dieu voit qu'on essaie de comprendre parce qu'il y a quelque chose qu'on a vu qui ne colle pas enfin selon nous qui là à ce moment-là l'esprit de Dieu te permet de comprendre et il te mettra quelque part que ce soit dans une assemblée sur le chemin d'un frère d'une sœur et tu pourras avoir cette révélation pour confirmer ce que tu as lu et tu verras qu'effectivement ce n'était pas une formule toute faite mais c'était vraiment quelque chose de profond. Alors ça par contre il y a une chose et je pense que vous serez tous d'accord avec moi enfin en tout cas je l'espère sauf ceux qui sont du malin c'est qu'il n'a pas le pouvoir de donner la vie seul Dieu possède ce pouvoir le pouvoir de donner la vie le souffle ou l'esprit car c'est dans ça qu'il y a la vie le diable ne peut rien et c'est pour cela qu'il va céder de ses démons pour faire croire à une résurrection de ce pape alors que comme je vous ai dit en réalité ce sera une grande illusion une grande mascarade une scène de théâtre une grosse méga tromperie qui va amener une très grande séduction sur toute la terre et nombreux très nombreux sont ceux qui vont croire à ça je vous dis la vérité et c'est pas que je prophétise ou que j'ai la mauvaise langue mais je sais que parmi ceux qui écoutent ce message cet enseignement certains aussi ils vont faire l'expérience ils vont se souvenir de cet enseignement mais comme je l'ai dit il sera trop tard quand vous arriverez à ce stade il sera déjà trop tard la porte de la grâce sera déjà fermée entre guillemets entre guillemets je dis bien entre guillemets parce que là pour pouvoir effectivement gagner son âme ça ce sera autre chose alors concernant la venue de ce roi ou ce pape alors la seule chose que je pourrais vous dire peut-être il y a autre chose bon on n'aura pas précisément ça se pourrait que ça soit encore dans la enfin ça soit dans la bible et encore crypté décodé c'est fort possible et je dirais je crois même que c'est c'est dedans c'est crypté mais ça va demander beaucoup de gymnastique intellectuelle enfin quand je dis intellectuelle je veux dire il y aura beaucoup de choses à méditer à décrypter pour arriver à connaître précisément peut-être l'année seul Dieu pourrait conduire quelqu'un à trouver autrement approximativement je pourrais vous dire que selon ce que dit Apocalypse chapitre 13 verset 8 non non excusez-moi je dis Apocalypse non c'est Apocalypse 11 verset 3 à 8 donc ces versets nous parlent des deux témoins ça vous avez déjà entendu parler ils vont venir ils seront en mission et la bible nous dit que c'est celui qui remonte de l'abîme qui leur fera la guerre et qui va les tuer donc il suffira simplement d'attendre l'arrivée des deux témoins et quand ils sont quasiment en fin de mandat je pense certainement enfin en fin de ministère certainement à ce moment là apparaîtra la bête qui monte de l'abîme c'est à dire ce pape alors est-ce que c'est une semaine avant qu'un jour avant je ne sais pas mais ce pape va apparaître non pardon ce pape va mettre un terme à l'activité des deux témoins et effectivement leur ministère va durer trois ans et demi alors par rapport à ce que j'avais dit concernant la façon dont va revenir ce pape je vous avais dit je pense certainement que c'est l'antéchrist qui va faire remonter son âme avec cet esprit qui ressemble à une grenouille dans le corps pour faire croire qu'il était ressuscité donc effectivement ça courbe au bord un petit peu ce que je disais c'est quand il va faire alors je vous rappelle que ça ça vient de moi j'essaie de comprendre quand il va effectivement faire revivre ce pape à ce moment là sa renommée va effectivement exploser parce que n'oubliez pas que ces deux témoins vont faire subir à la terre beaucoup 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 de jugements et quand on lit dans le chapitre qui est concerné ils disent oui c'est ce même chapitre que je vous ai dit ils disent que les habitants de la terre étaient soulagés parce qu'on a mis un terme à l'activité des deux prophètes et donc les gens étaient tellement contents qu'ils s'envoyaient des cadeaux les uns aux autres parce que ils avaient été débarrassés de ces deux témoins et effectivement c'est ce pape ou roi qui sera à l'origine de la fin du ministère des deux témoins donc en résumé une fois que les deux témoins vont apparaître ce pape ce roi ne sera pas très très loin ce sera dans une fourchette relativement courte un certain nombre d'années très restreint très réduit peut-être je ne sais pas je n'ai pas envie de donner mais je pense aux alentours de 2-3 ans maximum 3 ans mais c'est dans cette fourchette là là nous allons nous allons voir le troisième mystère et avec ce ce mystère on pourra dire que là on va sceller même pour les plus sceptiques ceux qui n'auront autre choix que d'accepter l'évidence et je pense qu'avec ce que je vais vous montrer il n'y aura plus de place pour le scepticisme ou pour les approximations ce mystère va être levé il est vrai que quand on lit ces quelques versets le verset 9 le verset 10 et 11 d'apocalypse 17 c'est quand même assez ça semble être confus à première vue mais aujourd'hui nous allons nous allons le lever aujourd'hui alors je vous lis justement ces trois versets après 17 9 10 et 11 c'est ici l'intelligence qui possède de la sagesse ces sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise verset 10 ce sont aussi ces trois cinq sont tombés l'un vit l'autre n'est point encore venu et quand il sera venu il doit durer que peu verset 11 et la bête qui était et qui n'est plus est elle même un huitième roi elle vient des sept et s'en va en perdition alors s'agissant du verset 9 donc nous avons déjà vu un qui s'agissait effectivement de l'église catholique romaine car elle est la seule institution religieuse au monde qui est bâtie sur cette colline ou cette montagne comme le dit l'apocalypse d'ailleurs la seule institution religieuse à se vautrer dans le luxe l'or le pauvre et l'écarlate il n'y a aucune autre institution religieuse au monde qui répond à tous ces critères alors allez-vous continuer à douter malgré toutes ces évidences ces preuves et de plus qui ne sort pas de moi mais qui sort de la bible parce qu'on l'a lu ça ne vient pas de moi et comme je vous ai dit et je continue à vous dire c'est vous qui voyez si vous voulez croire dans ce que les hommes disent si le clergé ou la papauté dément cet enseignement et que vous voulez croire c'est vous qui voyez mais je tiens à vous dire que vous devez faire la différence entre ce que l'homme dit et ce qui est écrit dans la parole de Dieu la bible parce que si vous donnez prééminence à la parole des hommes à la place de la parole de Dieu alors là c'est vous qui voyez moi pourquoi je n'aurais pas pris un tel risque nous pensons au verset 10 et 11 pour les explications alors il nous dit ce sont aussi sept rois cinq sont tombés l'un vit et l'autre n'est point encore venu et quand il sera venu il ne doit durer que peu et la bête qui était et qui n'est plus est elle même un huitième roi et elle vient des sept et s'en va en perdition alors je vous ai fait une capture d'écran des huit rois en question crois que la bible parle de sept rois mais moi je vous ai fait une capture d'écran et je vous ai mis les huit rois et je vais vous expliquer parce que n'oubliez pas que le verset 11 parle d'un huitième roi il faut en tenir compte c'est vrai que c'est écrit sept rois mais le verset 11 parle d'un huitième roi on ne peut pas l'ignorer parce que c'est dans la bible si nous acceptons les sept on doit accepter le huitième les deux versets sont liés 10 et 11 ils se suivent ce n'est pas pour rien alors nous avons les huit rois au pape suivant il y a eu pi 11 ensuite pi 12 qui a succédé après il y a eu jean 23 qui a succédé à pi 12 ensuite nous avons eu paul 6 qui a succédé à jean 23 ensuite nous avons eu jean paul 1er qui a succédé à paul 6 ensuite nous avons eu jean paul 2 qui a succédé à jean paul 1er ensuite nous avons eu et il est toujours là benoît 16 qui a succédé à jean paul 2 et enfin nous avons françois qui est le pape actuel qui a succédé à benoît 16 qui a été forcée à la démission voilà le nom et vous pouvez voir aussi le visage de ces huit rois en question alors je vous explique cette histoire de rois en fait étant donné qu'on nous dit ce sont sept rois or nous avons vu précédemment et notamment dans le chapitre 13 versets 1 à 10 qu'il s'agissait du faux prophète vu que le faux prophète est un roi et je vais vous le prouver tout à l'heure alors nous devons considérer que tous ceux qui ont eu la même fonction que lui ce sont aussi des rois ce n'est pas de l'interprétation parce que l'un a succédé à l'autre c'est un fait tous ceux qui occupent la même fonction doivent avoir le même titre pardon et ça ça me semble être une évidence évidente et comme je vous ai dit je vais vous le prouver alors il est dit les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise mais ce sont aussi sept rois il y a cinq qui sont tombés alors nous allons faire ce qu'ils nous ont demandé cinq sont tombés alors voilà les cinq qui sont tombés alors ce que vous devez comprendre c'est que quand on vous dit cinq sont tombés il faut comprendre par là qu'ils sont morts décédés et je vais vous expliquer tout à l'heure alors nous avons eu parmi alors les cinq nous avons Pi 11 Pi 12 Jean 23 Paul 6 Jean Paul 1er ça ce sont les cinq qui sont tombés ou morts ensuite le verset nous dit l'un existe ou l'un vit ça dépend des versions ou de la traduction donc l'un existe ou l'un vit donc nous avons celui qui existe qui vit quand Jean a eu sa vision c'était le pape Benoît XVI ou plutôt on va dire c'est Benoît XVI je ne veux pas dire pas parce qu'il n'est plus pape donc étant donné qu'il est en vie c'est Benoît XVI et en dernier lieu le verset dit l'autre n'est pas encore venu et quand il sera venu il doit rester peu de temps ça c'est quand Jean a eu la vision mais étant donné que nous sommes en 2022 cette prophétie s'est réalisée avec la venue de celui qui devait venir à savoir François celui qui a succédé à celui qui vivait quand Jean a eu la vision donc cela nous fait un total de sept rois tout comme le verset le disait sept rois mais comme je vous ai dit nous avons en réalité huit rois je vous ai donné la liste de ces rois donc il y a un roi qui n'a pas été pris en compte et c'est le roi numéro 6 alors qui est ce roi numéro 6 quoi qu'il est tombé également mais il n'a pas été répertorié parmi ceux qui sont tombés et donc dans notre liste nous avons huit rois et le sixième roi le roi numéro 6 il s'agit tout simplement de Jean-Paul 2 alors maintenant comment régler cet épineux problème à vue d'oeil on pourrait dire que ça ça paraît très compliqué mais je vous rassure on va le régler par contre il nous faut maintenant chercher à comprendre pourquoi la Bible parle de roi et moi je vous parle de pape en même temps je vous dis qu'ils sont pape et roi je sais que certains connaissent la réponse mais une grande majorité je pense que non alors je vais vous expliquer alors premièrement un pays quel qu'il soit est généralement dirigé par un donc pour notre époque ça peut être un président un premier ministre un prince un roi etc tout ce que vous voulez mais un pays ne peut avoir deux rois ou deux présidents sauf bien sûr si le pays a été déchiré en deux nous avons le cas de la Corée donc il y a la Corée du Nord Corée du Sud il y a un roi en haut un roi en bas dans un cas comme ça mais en fait il porte deux noms bien distincts Corée du Nord Corée du Sud donc c'est deux républiques alors certains pourront dire que le pape n'est pas un roi c'est un chef ou un leader religieux et je dirais que vous n'avez pas tout à fait tort sauf que sauf que depuis à peu près un siècle près de 100 ans le pape a une double casquette celle de leader ou chef religieux tout comme on le connaît particulièrement principalement c'est ce qui est toujours mis en avant mais également chef d'état ou souverain d'un pays ou encore pour revenir au livre de l'Apocalypse il est un roi puisqu'à l'époque de Jean il n'y avait pas cette histoire de république c'était la monarchie qui était en vogue donc c'était des rois des reines donc c'est pour ça qu'il parle de roi alors souvenez-vous que je vous avais dit quand je vous parlais d'un je vous parlais d'un titre qu'il avait ce pape enfin la papauté et quand on parlait de nom de blasphème je vous ai dit je vous ai mis celui-là il ne fait pas partie des noms de blasphème par contre il est important retenir souverain de l'état du Vatican voilà pourquoi je vous avais dit de le retenir c'est parce que le pape est également un souverain ou un roi il est effectivement un chef d'état et c'est pour ça d'ailleurs qu'il prendra la tête de cet empire qui doit naître avant l'arrivée de l'antéchrist alors comment le pape est-il devenu un chef d'état ou un roi pour être conforme à ce que nous dit le livre de l'apocalypse et ça officiellement il est devenu un chef d'état ou roi tout simplement en signant les accords du latran avec Benito Mussolini en 1929 alors je vous ai mis une capture d'écran prise sur le site du Vatican même avec le cliché qui immortalise cet accord mais c'était également un tournant prophétique dans l'histoire de l'humanité et de la fin des temps puisque à partir de ce moment-là même le décompte a commencé pour la réalisation de la prophétie du chapitre 17 de l'apocalypse parce que si cet accord n'avait pas été signé ça voudrait dire que il y a un problème or Dieu avait déjà enfin il a effectivement prophétisé il a il a donné à Jean de prophétiser parce que Dieu connaît la fin avant le commencement donc il a donné à Jean cette révélation que voilà il va y avoir sept rois pourquoi enfin c'est pas écrit mais il lui dit qu'il y aura sept rois parce qu'il savait que voilà il y aurait eu un accord qui serait signé en telle année qu'à partir de cette année il y aurait eu une succession qui donnerait effectivement huit rois etc etc donc ça nous prouve la précision de la Bible mais je vais on va continuer vous allez voir ce livre qu'on dit qui est démodé qui n'est plus d'actualité qui a été écrit par des hommes vous allez voir la précision et je suis sûr que beaucoup vont changer d'avis alors je vais vous lire ce que le journal officiel dit donc c'est le journal du catholicisme qui dit sur cet événement historique pour le monde et prophétique alors ça c'est moi qui ajoute et prophétique pour l'église historique pour le monde prophétique pour l'église si vous voulez c'est un marqueur temporel cet accord qui a été signé au latran entre Benito Mussolini et le pape qui était en fonction donc c'était le pape Pie XI et l'année c'était 1929 durant le pontificat de Pie XI qui s'appelle en réalité Achille Ratti il nous dit donc je lis ce qui est écrit il réglera donc Pie XI réglera la vieille question romaine c'est sous son règne que l'état du Vatican naîtra à l'occasion de la signature des accords de latran avec Benito Mussolini en 1929 alpiniste solitaire sérieux original il sait que les premiers évêques chinois s'intéressent beaucoup à la question missionnaire il publie en 1937 l'encyclique alors c'est écrit Mythe Brimander ou Sorge enfin bon désolé je ne suis pas trop anglais je ne sais même pas en quelle langue c'est écrit ce truc là donc ils ont mis entre parenthèses avec un soin brûlant condamnant le nazisme il condamnera aussi l'antisémitisme il s'abstente du Vatican quand Hitler vient rendre visite à son allié Mussolini qui était à Rome au moment de sa mort il avait préparé une note encyclique contre le nazisme donc ça c'est ce qui a été écrit concernant effectivement ce pape qui était là à cette époque là qui était le pape Pi XI donc ce sont les accords de Latran signés en 1929 qui ont donné désormais au pape le rôle de chef d'état à partir du moment où les accords ont été actés les papiers officiels ont été signés entre Benito Mussolini et le pape Hippie XI qui était en fonction en 1929 comme je vous ai dit tout à l'heure là l'état du Vatican naissait avec le pape comme chef religieux et aussi comme chef d'état ou souverain quand je vous avais dit de retenir ce thème et par conséquent il devint selon le livre de l'apocalypse un roi afin que la prophétie s'accomplisse Sous-titrage Société Radio-Canada